Voilà, encore une fois, merci. J'espère qu'il y ait certains des adeptes de cette association des amis de génération Thunberg, qui est une association surtout des jeunes, dont on m'a demandé de prendre la présidence récemment, et qui sont très engagés dans un rapport entre l'étude et la pratique dans ce qui est écosystème et pour un corrélé, et aussi certains collègues de ces réseaux européens, mais c'est plutôt anglophone, sur les grandes questions qu'ils conservent à partir des pesticides, des perturbateurs anglo-créniens, un engagement au niveau européen contre le lobbyisme effrayante qui domine dans ces secteurs avec des effets surtout indirects assez graves. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Évidemment, ce n'est pas seulement une grande question des choix politiques, donc ce ne sera pas question ici. Mais je voudrais recommencer par une histoire, car la mienne est une réflexion épistémologique tout d'abord, et la première partie au moins, et il n'y a pas d'épistémologie sans une histoire. Je voudrais réfléchir à ce que nous avons derrière nous comme une histoire scientifique très mécaniciste. C'est-à-dire, nous portons la puissance dans nous, la puissance du regard de la révolution scientifique du XVIIe siècle, qui a posé un biais dans la lecture sur la nature, qui est encore là, et qui est la cause des difficultés, au moins du point de vue scientifique, à se corréler à l'écosystème, aux organismes, d'une façon plus appropriée. Et il s'agit vraiment de faire une révolution contre cette révolution dans sa richesse. Mais c'était une révolution centrée sur la mécanique céleste, sur la mécanique céleste dans une époque où les machines, surtout à la fin du XVIe siècle, posent un vrai tournant, car les horloges, les ingrainages, les pompes, mille autres choses, font la richesse des pratiques technologiques de l'époque, qui ont un impact énorme aussi sur la méthode scientifique. Et ceci contre un naturalisme qui avait précédé. Le XVe siècle, en Italie, très vivant, à travers la peinture, Léonard, etc., il y a une vision naturaliste qu'il faut reconquérir, est nettement différente de celle qui sera à la fin du XVIe siècle par Galilée, Descartes et d'autres pré-mécanicistes. Donc, je serais comme nous avons cet héritage qui est dans sa puissance scientifique, puisque sur les théories des inertes, on a, grâce à ça, fait des avancées époustouflantes. Et nous devons vraiment repenser ces rapports à la nature, car la projection sur la biosphère est aveuglante par rapport aux problèmes qui nous concernent. Et j'essaierai d'esquisser à la fin les tentatives de théorie de l'organisme qui est, pour moi, un des éléments d'un bon rapport à l'écosystème à laquelle nous travaillons, tout un groupe de gens entre ici et les États-Unis. La question centrale du mécanicisme, qui se représente tout le temps, qui est très vivant, qui a même théorisé, disons, en biologie moléculaire, on ne réfère qu'à des mécanismes. On découvre des mécanismes. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela ? Une chose est certaine que c'est la vision du complexe comme un pilement du simple. Ça, c'est au cœur. Descartes, grand philosophe théoréicien, c'est là qu'il ne sera pas le seul. Toutes les propriétés que nous apercevons distinctement en la matière se rapportent à ce qu'elles peuvent être divisées et mues selon ces parties. Elles peuvent recevoir toutes les diverses dispositions que nous remarquons pouvoir arriver par le mouvement de ces parties. Donc, les composantes donnent le tout. Il s'agit de décomposer, localiser, récomposer. Bacon, c'est encore pire. Bacon, c'est vraiment la territorialisation de la nature comme machine. On doit manier, intervenir sur la nature comme machine. Je vais tout à l'heure citer un des inventeurs du terme biotechnologie des années 30 déjà, qui se réfèrent tout le temps à Bacon. C'est vraiment la technicité de la nature elle-même qui permet nos interventions techniques. Et donc, c'est dans ce cas qu'il y aura aussi un développement mathématique. Disons, puisque dans un certain sens, Newton sort un peu de ça puisque cette histoire de la gravitation universelle n'est pas tellement mécanique. Il sait qu'il se pose même des problèmes dans les trois corps. Et c'est Lagrange, la place qui, bon, Fourier, va introduire une mécanicité dans l'approche mathématique. C'est-à-dire, cela me permet de dire qu'est-ce que ça veut dire du point de vue mathématique facile à raconter. Qu'est-ce que c'est le mécanicisme ? Eh bien, c'est la composition linéaire. Donc, le fait que Lagrange, la place et Fourier croyaient comme du béton que n'importe quel système physique raisonnable, n'importe quel système qu'on puisse écrire en termes d'équation, était approchable de façon linéaire. Le Fourier fera des choses formidables avec cela. C'est là, les séries de Fourier. Et c'est un outil très puissant. Mais pour eux, c'était tout à fait universel. C'était complet par rapport à la connaissance. Et que donc, par exemple, le problème de la mesure n'est pas très important puisque chaque observation a comme expression analytique une fonction des éléments à déterminer. Et s'ils sont approximativement connus, la fonction devient une fonction linéaire de leur approximation. Donc, la linéarité donne un rôle mineur à la mesure car en mesure, ça va se propager de façon linéaire. La linéarité veut dire exactement, j'analyse les mouvements d'une planète, de deux planètes, de trois planètes, modulo de petites perturbations que je vais analyser, je connaîtrai la globalité du système. Donc, tout ce que David Chevalier-Réas nous a raconté tout à l'heure serait accrochable, selon cette culture qui était très importante, qui a duré très longtemps, de façon linéaire. une particule, deux particules, trois particules, quatre particules et je connais le réseau, je connais le système dans sa globalité. Donc, il y avait une technicité mathématique aussi remarquable, c'était des grands bonhommes, on fait des choses absolument formidables. Comme vous savez, ces points carrés, ou en tout cas, maintenant je le dis, si c'est des gens qui ne savent pas, ces points carrés qui changent totalement là-dedans, on donne, on montre que ces grands problèmes qui étaient ouverts depuis Newton, qui avaient compris qu'il y avait un enjeu là, et les problèmes des trois corps, c'est-à-dire un soleil et deux planètes, cassent cette idée, puisque immédiatement, la non-linéarité qui est impliquée par le simple fait d'avoir trois, trois, trois corps en interaction planétaire, gravitationnelle, trois corps en interaction gravitationnelle, suffit à rendre les systèmes non-intégrables, on ne peut pas le décomposer de façon linéaire. C'est-à-dire qu'il est déjà un système. Ce n'est pas vrai qu'on le connaît, on le comprend en faisant une planète, puis deux planètes, avec petites perturbations, on a le tout. Non, il faut traiter le système dans son unité. Seulement, ces petites choses, trois corps, impliquent une brisure conceptuelle, fondamentale avec le mécanicisme, et ça sera à l'époque, à la fin du XIXe siècle, où vraiment le mécanicisme en physique est cassé, effectivement, puisque la physique quantique, qui s'appelle mécanique, puisqu'elle analyse des dynamiques, mais l'indétermination, le phénomène d'électrication, je n'entre pas dans ça, c'est vraiment profondément anti-mécaniciste, pour ne pas dire la théorie de la relativité. Vous savez, quand vous comprenez l'univers par des déformations continues de l'espace-temps, ça aussi, ce n'est pas très mécanique, on s'en sort. Mais, malheureusement, ce n'est pas comme ça en biologie. On dirait qu'il y a une vitalisation qui opère pendant tout le XXe siècle, avec l'isolement des chromosomes, mais quelque chose, après la Deuxième Guerre mondiale, ou reprise à la lettre de Descartes. Descartes disait, si on connaissait toutes les parties de la sémence de quelques espèces animales, en particulier, par exemple, l'homme, on pourrait déduire, de la seule, par des raisons entièrement mathématiques et certaines, toutes les figures et conformations de ses membres. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le regard sur les vivants des grands de la religion scientifique, Galilée, c'est la même chose, a cette mécanicité qui sera totalement reprise par la théorie dominante en biologie, la biologie moléculaire, dans ses ramifications aussi, la nouvelle synthèse, en théorie de l'évolution, centré sur les gènes ou sans hésitation, monopole. Jacob, nous sommes les grands théoriciens, il y aura d'autres mailles, etc., mais enfin, les deux sont ceux qui ont le courage de dire théoriquement les choses, n'hésitent pas à dire que les processus moléculaires sont des mécanismes cartésiens. On répond tel quel. Si les cartésiens, ils sont autonomes, exactes, indépendants des influences extérieures, les interactions moléculaires sont nécessairement séries spécifiques. Question centrale. Les macromolécules interagissent comme des ingranages des horologues de Descartes. Clé-serrure, exactement les grosses molécules à partir de l'ADN, l'ARN, mais les grosses molécules, les protéines, toutes, quand elles interagissent pour transmettre et élaborer l'information, est nécessaire que leurs interactions soient séries spécifiques, soient exactes du point de vue géométrique et des affinités chimiques. Elles se comportent comme un code, une algèbre boulelienne, comme dans les ordinateurs. Les gènes définissent complètement les répliments tridimensionnels des protéines. Ça, c'est le cadre conceptuel d'essayer de vous expliquer qui est au cœur de toute une vision qui nous a donné les OGM, la distorsion des analyses totalement génocentrées sur le cancer, etc. Et vraiment, la reprise totale du mécanicisme le plus vulgaire, le plus dur du début de la révolution scientifique. Il n'est pas seul. Craig Watson ne sont pas seuls. Les dogmes centrales, l'ADN pilote entièrement l'organisme avec de petites rétroactions ADN, ARN, mais en fait, c'est un pilotage complet. Et même cette histoire qui nous garantit de quel côté c'est du Dieu, puisque la surprise, c'est que la spécificité génétique est écrite non avec des idéogrammes comme en chinois, mais avec un alphabet comme en français. J'ai raconté cette blague qui malheureusement n'était pas une en Chine. On a trouvé un compromis. Leur ADN est écrit en idéogramme. Mais enfin, c'était pas facile. Et donc, dans l'alphabet est écrit, l'écriture qui est complète du phénotype se donne même dans cette structure discrète exacte. C'est la machine qui est en train de jouer la machine aujourd'hui. Avec le Human Genome Project, un énorme projet qui a eu sa conclusion en 2000 ans, un des participants les plus importants, Guy, disait quand on aura décodé l'ADN, on pourra transférer cette information sur un CD-ROM, un DVD, et on sait dire que ça c'est un être humain, ça c'est moi. Donc il y a cette histoire du codage alphabétique exact dans ce qui est la nouvelle machine, la machine d'aujourd'hui, l'ordinateur. C'est encore une fois Dieu comme à l'époque de Descartes entre en jeu puisque c'est lui qui a écrit l'ADN, bien évidemment. Ben, il sera aussi un des décodeurs un peu plus prudent. Donc en fait, c'est lui qui gagne dans la compétition entre les consorptions publiques guidées par Collins et Scully privées par Wenter, mais enfin, tous les deux arrivent au décodage. Et immédiatement, on dira, on dira par exemple, un domaine sur lequel je collabore avec mes collègues Anna Soth et Carlson et Chien aux États-Unis. Maintenant, la biologie sera en sciences exactes et les directeurs de National Cancer Institut Van Henschpak dira qu'on va éliminer le cancer avant 2015. Mais encore plus, il ne dit pas seulement lui qu'il va financer à 3 milliards par an la recherche sur le cancer entièrement vers la recherche des oncogènes, donc l'ADN. Et c'est si très longtemps, très longtemps, il ira, dirons, la diagnostic et la prognostique en 2 ou 3 ans sera fait en regardant l'ADN des cellules dans les tissus cancéreux. Comme vous le savez, peut-être, heureusement on le sait, puisque chacun d'entre nous a expérience directe ou indirecte de cette maladie dont l'incidence a doublé à 40 ans, l'incidence a doublé à 40 ans, et comme vous le savez tous, seulement l'histologue en regardant au microscope électronique les tissus, c'est dire s'il s'agit d'un cancer bénin, malin, s'il est primaire, s'il est une métastase, seulement en regardant les tissus, rien, après 20 ans. Il faut dire que Ben, tel qu'il était plus lucide, moins fanatique de tous les autres, étant surtout un homme d'affaires, je crois, scientifique aussi, un homme d'affaires, dans un article de 2010, il dit clairement on n'a rien compris en décodant l'ADN et mes collègues qui le pensaient étaient des phonies, il le dit dans un article écrit, phonies, c'est-à-dire crétins quoi, qui croyaient cette histoire qu'on aurait tout compris et qu'on fasse décoder, qu'on fasse tous les aspects des études, on fasse décoder l'ADN. C'était en absence de sens. Attention, je dirais l'ADN est très important aussi, c'est l'incroyable trace physique ou chimique de toute l'histoire de l'évolution qu'on a dans chaque cellule. Il faut le regarder d'un autre point de vue, du point de vue de l'organisme et de l'écosystème. C'est ça, il faut changer le point de vue, le regard. C'est comme si on disait la Terre n'est pas importante. Mais non, la Terre est très importante pour nous, en général, c'est une très belle planète. Mais il faut la regarder du point de vue du Soleil si on s'occupe du système solaire, si on s'occupe dans l'égard scientifique. Et malheureusement, ceci a des conséquences, peut-être une, je peux vous raconter amusante, les trois, je les connais assez bien pour différentes raisons, le gène de la fidélité maritale. C'est-à-dire, on cherche un gène pour chaque caractère. On se donne un caractère, on cherche un gène. Et donc, ce gène de la fidélité maritale, c'est un exemple typique de la méthode différentielle qu'il y a encore aujourd'hui, même dans un message que je viens de recevoir de quelqu'un qui a soulevé des objections, préférence à l'efficacité d'analyse grâce à la méthode différentielle. Ça veut dire quoi ? Ben, un article de Nature qui explique que certains souris, c'est une variété de souris qui, une fois qu'ils se couplent, restent fidèles toute la vie. Ils étaient capables d'endurer une mutation telle que la pagaille en bordel, tout allait avec tous les souris et toutes les souris. Et donc, ils ont dit qu'on a découvert les gènes de la fidélité maritale chez les souris. Puis, dans les journaux, dans les journaux, nombreux journaux, c'est-ci, il y a une vingtaine d'années, apparu, on a découvert les gènes de la fidélité maritale. Évidemment, dans les journaux, ils ont dit aussi chez les hommes et les femmes, sans sensitive, ça, c'est un processus normal qui arrive avec les journalistes qui amplifient. Qu'est-ce qui s'était passé ? Eh bien, c'était passé qu'un collègue biologiste qui s'occupe beaucoup de certains aspects de la génomique chez les souris, au moins, je dis que les souris comme modèle, a compris que cette mutation induisait le mauvais répliant d'une protéine qui avait un rôle important dans le système endocrinien qui règle les systèmes olfactifs. Or, les souris sont très olfactives. En particulier, ils choisissent et reconnaissent le partenaire avec l'olfaction. Donc, on cassait cette chaîne, ces réseaux d'interaction très complexes et paf, la souris était dans la bagarre, il reconnaissait les partenaires, le bordel le plus audace. Est-ce le gène de la fidélité conjugale ? On trouve des dizaines d'exemples où on nous raconte cette chose-là que même Galilée savait que quand on a eu une différence dans le phénomène de la friction qu'il travaillait, ça ne dit pas quelle est la corrélation directe. que pour donner les quatre causales, il faut inventer les principes de causalité plutôt que des lois de conservation, ce qu'il fait. C'est la loi du Merci qui naît de cette façon. On est à ce niveau-là et c'est là des hégémones dans la culture. Regardez, on trouve des exemples de ce genre. Ça, c'est 2018. Donc, c'est écrit dans l'ADN qui est riche et à succès. C'est des enfants, des jeunes de la fortune. Chaque fois, si vous allez voir ces articles, il y a des références à des articles scientifiques. Encore une fois, le journaliste amplifie et transfère sur l'humain toutefois des remarques qui étaient vraiment de ce genre. C'est-à-dire d'une détermination, d'un pilotage de l'organisme par l'ADN. La chose grave de cela, c'est que des filières alternatives ont été massivement marginalisées. Baditon et McClintock, ont été ignorés pendant 30 ans au moins, des gens qui regardaient au contrôle génétique de la part du protéome. Ils ont inventé l'épigénèse, c'est-à-dire l'analyse de ce qui se passe dans le protéome, dans la cellule, dans la membrane, comme effet régulateur de l'expression génétique. Puis, les réseaux génétiques de Koff ont été ignorés pendant au moins dix ans. Les pliands, quand Prasin découvre au début des années 80 que des molécules et des protéines modifiaient dans l'interaction les répliements d'autres protéines, on lui dit que ça, c'est contre les dogmes centrales, ce n'est pas possible pendant dix ans. Il a même des problèmes de tenure, enfin de poste, pour ne pas dire scoupier, quand notre collègue totalement marginalisé pendant 20 ans, puisqu'il avait osé dire que les interactions macromoléculaires sont plutôt stochastiques, que l'expression génétique est principalement stochastique. Et typiquement, on a retardé la compréhension du rôle de certains produits comme perturbateurs endocriniens puisqu'ils interféraient avec les cascades hormonales de façon stochastique. Puisque les perturbateurs endocriniens sont souvent des petites molécules qui ne vont pas coller exactement aux récepteurs de la cellule. Il n'y a pas la clé serrure, il n'y a pas l'engranage cartésien, mais ils interviennent en probabilité sur la cascade ou même sur les récepteurs. Typiquement, mes collègues ont mis en évidence le rôle de perturbateurs endocriniens en fait de carcinogènes du bisphénolat qui étaient présents dans tous les plastiques alimentaires, toutes. On lui a dit mais non, mais enfin, il est différent de l'estrogène avec qui et vous prétendez qu'il interfère, il ne va pas clé serrure, être stéréospécifique avec les récepteurs cellulaires. C'est sûr, il interagit avec des probabilités beaucoup plus basses, mais ça suffit avec le temps pour foutre la bagaille voire les cancers. Je les ai connus puisque petit à petit c'était interdit, ils étaient venus pour des auditions au Parlement français et européen en 2008, heureusement, aujourd'hui, c'était enlevé, mais c'était une vraie bataille, pas seulement contre le lobbyisme et ces lobbies étaient alliés avec une vision scientifique qui racontait cette histoire de l'interaction macromoleculaire exacte des récepteurs cellulaires qui recevaient l'information précise seulement de certains hormones et pas d'autres, ce qui est totalement faux. Comme je disais, la déformation sur la recherche du cancer était aussi grave et l'autre fait fondamental, c'est la question, la nouvelle alliance qui se fait entre, évidemment, les intérêts industriels à le promouvoir et cette vision scientifique, c'est les ogèmes. Les ogèmes sont les enfants directs du dogme central, c'est-à-dire du fait je vais piloter la plante exactement dans l'écosystème en maniant l'ADN. L'organisme est un pur véhicule, dit la théorie, une fois qu'on l'a décodé, on aura entièrement l'homme a forceré la plante dans l'ADN. Maintenant, on comprend qu'il y a des conséquences indirectes de la résistance à un pesticide qui sont gravissimes. Il y a deux formes, une à travers l'introduction de changement de l'ADN qui produit une toxine qui va tuer les parasites des racines, mais cette toxine tue, ou en tout cas crée des dégâts sur presque tous les microbiomes des racines. Il n'est pas spécifique. Il n'y a jamais une « magic ballot » comme il prétend. Ou l'autre, la résistance aux pesticides qui permet la pénétration dans le sol du glyphosate typiquement de ces adjuvants qui ne sont pas négligeables. Et dans le temps, ça donne que l'humus devient une sorte de poussière. Évidemment, à court terme, on peut compenser cet appauvrissement de l'humus en achetant assez de fertilisants des baillères. Et c'est pour ça, monceintes baillères, vous savez, ils ont fait un des plus grands agglomérats au monde avec une hégémonie totale sur les pesticides, sur les fertilisants, etc. Et ce changement de la flore et de la faune microbiale est un phénomène qui, désormais, commence à émerger comme gravissime dans ces pays où il y a jusqu'à 80%, même plus, d'OGM, c'est l'Amérique toute, l'Amérique latine en particulier, Mexique, Balazil, et puis certaines zones de l'Afrique, l'Inde, le coton en Inde, c'est une situation absolument dramatique, dont l'indice, ce sont les suicides des paysans. J'assistais récemment à une conférence qui utilisait ces indices pour montrer la situation de crise gravissime du coton en Inde. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a évidemment des immenses intérêts qui se sont mariés en vision de la nature, vision du rapport à l'écosystème, vision de l'organisme à la division. Avec des faits secondaires, par exemple, cette histoire qui s'est collectionnée des données. Le fait que, quand on met ensemble des données qui est devenu une sorte de manie, il faut avoir, c'était cité par Serge Morin tout à l'heure, on doit décoder tous les microbiomes de n'importe quoi. Il y a des gros projets sur ça. Je crois qu'il y a un projet à 5 millions de dollars, mais je peux vérifier, 5 millions de dollars pour le cotage de tout le génome, de tous les vivants partout. Mais, c'est devenu, il y a des gens qui ne font que ça, mais ça ne fait que ça. Ils sont considérés des scientifiques, ils ont les postes et tout ça. Et le fait est que l'avantage, c'est que quand on a 13 mécanismes de décodage, on peut vendre, vendre les données. Ça devient des marchandises. On peut faire un paquet, on leur rend aux marchandises, on peut le vendre. Ça, c'est un élément qui s'insère. Sur une vision scientifique, encore une fois, il y a une alliance qui s'est faite avec une commercialisation, une pratique qui va de monopolistique au commercial à l'action sur l'écosystème. Il faut dire que face au débat qu'il y a eu, par exemple, sur le cancer, un des grands promoteurs de ces approches, Weinberg, en 2014, il dit, non, c'est totalement trop et la vision génocentrale ne marche pas. La réponse de pas mal de gens, on n'a pas assez de données. On n'a pas assez de données. Il faut avoir encore plus de données. Et donc, après le Human Genome Pro, allez, voilà, je cite, il y a ces projets en code et il faut décoder entièrement l'ADN humain, la partie junk. Et puis, il y a d'autres que je cite là, je peux donner des références. Le dernier, c'est celui à 100 millions de dollars. C'est le décodage de tous les homics, proteomics, genomics, métabolomics, etc., de 10 millions de patients. Donc, avec ça, on aura quoi ? Sans avoir un cadre d'intelligibilité, dans ce cas particulier, de la maladie, en tant que faillite de cancer, du rapport triangulaire, tissu, organisme, écosystème, qui est le cadre auquel mes collègues travaillent et je collabore avec eux. Encore, ah oui, voilà l'autre, ça c'est encore plus grand, c'est un projet à 4 milliards et 7 des dollars pour des espèces qui arrivent. Vous voyez, en soi, c'est un outil, l'ADN est très important, c'est crucial. Par exemple, la connaissance du génome humain a donné aux collègues qui travaillent en évolution un outil formidable. Quand cette information est insérée dans une belle théorie, la théorie de l'évolution qui s'est branchée après avec des accords entre la nouvelle synthèse et les autres qui sont plutôt darwinien, orthodoxes, disons traditionnels comme moi, vision darwinienne pas centrée sur l'ADN, il y a un débat qui est digne, un cadre théorique articulé dans deux filières, alors on insère cette information très importante que celle de l'ADN, on a fait des choses extraordinaires, pas seulement ceux qui ont travaillé sur la phylogenèse humaine mais en général tout ce qu'il y a comme information sur l'ADN dans la phylogenèse en général, encadré dans une réflexion qui a deux siècles de profondeur, qui commence avec tout fond, la marque Darwin, et c'est formidable. C'est le remplacement d'une vision de l'organisme et de l'écosystème par ce centrage sur la génomique qui est un détournement gravissime ancré sur une vision de l'organisme de l'écosystème machine. Machine. Comme je disais, les grands à jeu, les grands avantages, la grande alliance, que ces données numériques, alphanumériques, peuvent être vendues. On décrite, on fait des paquets, on le vend. Évidemment, l'alliance est faite aussi puisque partout, on fait pareil. La bourse travaille avec des informations, avec des machines, avec des machines qui font le fast trading. La valeur sous-jacente, on s'en fout, comme on s'en fout de l'organisme qui est là, on regarde que les nombres et l'informations, si vous pensez qu'il y a des structures super richissimes, des boîtes qui sont devenues les plus riches au monde qui ne vendent que de l'information. Donc, il y a clairement un tournant informationnel dans la production, dans l'enrichissement qui rétragit positivement ou négativement, si vous voulez, en construisant une atmosphère culturelle et scientifique négative en donnant cette centralité au codage discret puisque avec les codages discrets de l'information, Uber, Airbnb font énormément d'argent. Alors, recommençons. voyons des alternatives possibles. Tout d'abord, selon moi, il faut revenir à dalle. C'est la première chose et fondamentale à faire par quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, choisir les niveaux d'observation, ce qui fait toujours la physique. La physique a toujours choisi un niveau phénoménal et quand on le change, on change d'échelle, tout change. Si on prend la physique quantique et l'hydrodynamique, c'est un changement d'échelle, l'hydrodynamique des fluides incompressibles est incompatible avec la physique quantique. Donc, la relativité, le champ relativiste est incompatible avec le champ quantique. Le physique, c'est très bien qu'en choisissant un niveau phénoménal et même simplement une échelle, on est obligé à changer de théorie. Puis, le problème de l'unification se présente. C'est-à-dire, il faudra corréler la physique quantique à l'activité. La physique quantique à l'hydrodynamique, c'est qu'on est très loin de savoir le faire, mais il y a des ponts, des connexions. Ça, c'est la façon scientifique de se poser. On choisit les niveaux phénoménales, les chaînes, on y travaille et après, on essaie de corréler, unifier, etc. Darwin choisit les organismes de la phénomédie et l'analyse dépendante de l'histoire est au cœur de son travail. Et là, deux principes dont on oublie souvent le premier, les deux principes. Le premier dit que la reproduction induit toujours du changement. La reproduction est toujours avec variation. Ça, c'est une sorte de principe de non-conservation à l'époque où Hamilton révolutionnait la physique avec les principes de conservation de l'énergie et de l'impulsion appliqués par la méthode variationnelle. À cette époque-là, Darwin propose comme premier principe un principe de changement qui est révolutionnaire même par rapport à ses grands prédécesseurs dont il fait tout le temps l'éloge, il fait Bouffon et Lamarck puisque eux, ils pensaient que le changement était induit toujours par l'environnement. Non, Darwin dit même les éleveurs quand ils essayent de stabiliser la reproduction de l'espèce qui leur va bien, ils n'y arrivent pas, il y a toujours du changement. Et puis, sélection en tant qu'exclusion de l'incompatible. C'est le cœur d'une vision qu'on doit transférer aussi dans l'organisme et évidemment dans la corrélation à l'écosystème. le fait qu'il y a évidemment une stabilité de l'organisme et de l'écosystème fait qu'on est comme premier principe en principe de changement de non-conservation. L'hérédité est une hérédité avec changement. Ce n'est pas une invariance physico-mathématique comme en physique où l'invariance est une invariance par rapport à des transformations qui la justifient dans sa stabilité. Non, mais il y a une préservation de l'organisation globale. Donc, cette reproduction avec variation s'est faite avec la stabilisation de l'organisation globale. C'est ça qu'il faut analyser. Mais cette stabilité est permise par le changement. Donc, ce que nous avons analysé comme changement de symétrie aux différents niveaux d'organisation. Et la variabilité, l'adaptivité, la diversité sont fonctionnelles à la stabilité. La production permanente de cette diversité et grâce à la variabilité est une composante essentielle de la stabilité. Il est au niveau de l'écosystème, il est à l'intérieur de l'organisme. Chaque fois qu'il y a une reproduction cellulaire, il y a une cellule qui se partage en deux avec des différences. Et cela est fonctionnel. Il est d'abord au niveau de l'impergénèse, la sensibilité au contexte commençant par la position relative, les pressions qui s'exercent sur les cellules, maintes éléments du réseau d'interaction au cours duquel a lieu l'hémorogénèse contribuent à la différenciation cellulaire, donc à la formation des tissus puis des organes. Donc, il y a une production de diversité qui est fonctionnelle, non pas seulement à la stabilité, mais même à la constitution d'un organisme et ceci reste pendant toute la vie. Notre stabilité est due à la permanence réconstruction de l'être par la diversité dans des contraintes globales qui stabilisent cette dynamique changeante. Mais ceci est un changement de rigueur des physiques puisqu'il y a un changement de l'espace des phases. Vous voyez, ce qui se passe au cours de l'évolution qui est les possibles changent. Or, les théories physiques, chacune, possèdent un propre espace des possibles, en propre vision de l'espace-temps, en particulier un choix des observables pertinents qui diffèrent. Encore une fois, ça fait partie de la richesse de la physique. On a un physique quantique, un hydrodynamique, un relativité. On se donne des espaces de phase, c'est-à-dire des observables des paramètres pertinents qui sont différents. Mais dans la théorie, ils sont figés. Une fois qu'on se les donne, ils restent toujours les mêmes. Même s'ils peuvent avoir une infinité de dimensions, peu importe, elles sont prédonnées. Il y a assez de symétrie puisqu'avec des axiomes, on se donne des espaces d'une infinité de dimensions comme en physique quantique. C'est figé. Ça ne va pas à la biologie. L'espace de l'évolution constitue ses propres possibles. Quand se forme l'oreille interne chez les gnosostomes il y a 250 millions d'années, il n'y avait pas l'observable audition avant. Il n'y avait pas. il y a une exactation en termes de gouttes. Il y a un organe qui se déforme dans un contexte et produit une nouvelle fonction qui n'était pas là. Ceci impose un changement très important par rapport à la physique. En physique, quand il y a des aléatoires, on peut toujours lui associer des probabilités puisqu'on se donne une mesure sur l'espace de phase, c'est-à-dire sur l'espace des observables et paramètres pertinents, se donne une mesure, cette mesure donne les probabilités de... En biologie, on ne peut pas, en théorie de l'évolution, on ne peut pas se donner les probabilités qu'un certain phénotype va apparaître ou pas, simplement puisqu'on ne l'a pas, on ne l'a pas à l'avance, ce phénotype. Ça, c'est familier aux évolutionnistes, disons en général aux historiens, ceux qui font l'histoire qui est basée sur cela, même l'histoire des hommes. L'espace des possibles n'est déjà prédonné, se constitue au cours de l'histoire elle-même. Et ceci n'a rien à voir avec la physique. Et en fait, le seul cadre physique où l'histoire compte, l'astronomie, donc l'astrophysique, ils ont un problème sérieux, très sérieux, puisque là, ils sont en histoire et ils ont des gros conflits entre l'activité quantique et la constitution d'une théorie, d'une théorie globale, puisqu'ils ont besoin d'une histoire, ce qui est la physique, normalement, puisqu'on se donne une fois pour toutes dans chaque théorie dans l'espace des phases. Ceci, encore une fois, c'est une fracture principielle par rapport au cadre dominant du pensée en sciences de la nature et dominante pour de bonnes raisons, disons, la révolution scientifique centrée sur la physique, la mécanique célèbre, tout d'abord, a été absolument formidable et elle mérite, ces approches méritent une hégémonie, mais il faut s'en sortir. Donc, reprenons ce que j'essayais de dire, sur le fait qu'au cours d'un processus évolutif, il y a la constitution des possibles et la reproduction avec variation, ce premier principe qu'il faut toujours redire, puisqu'il est oublié. Il faut dire, par exemple, aux États-Unis, les biologistes, sauf les évolutionnistes, et on trouve les meilleurs des évolutionnistes possibles aux États-Unis, mais sauf eux, en biologie en général, l'évolution est citée seulement pour le deuxième principe, le principe de sélection, qu'on n'est pas à dire dans les milieux politiques où il est entendu le choix du meilleur, ce qui est absolument pas. Mais donc, ce premier principe doit être au cœur de l'intelligibilité des dynamiques évolutives et même de l'organisme, puisque ceci arrive aussi à dire de l'organisme, dans le cadre de celles qui sont les corrélations, les variations corrélées, qui est le titre d'un grand chapitre d'Algen, qui, avec une modernité incroyable, écrit que l'organisme est d'une extrême sensibilité, condition au contour, condition au contour, une terminologie qui sera propre à la physique 120 ans après. donc il comprend, il le dit, il ne sait pas qu'il peut être les causes, à quel niveau ça se situe, le fait que ça se situe à tous les niveaux. Les variations commencent au niveau moléculaire, il n'y a pas de doute, dans la délire qui change lors de la reproduction, le protéome qui se partage de façon différente entre deux cellules au moment de la reproduction cellulaire, à tous les niveaux, il y a des effets aléatoires fonctionnels à la production de variabilité et de diversité. Rien à voir avec une mécanique cartésienne. En parlant des virus, du fait que, comme on disait tout à l'heure, après les très belles exposées par Serge Morant, ils ont un rôle majeur, certains disent que presque 40% de l'ADN des grands vertébrés et d'origine virale. C'est vrai au cours de l'évolution probablement par des rétrovirus ou en tout cas dû à l'interaction avec des virus. Avec un cas qui est poussouflant, c'est-à-dire, il paraît qu'il y a 120 millions d'années, une infection virale des mammifères qui était grosso modo comme des marsupiaux a produit la placenta. Une colle s'est faite comme quoi c'est l'œuf des famelles restaient coincées, ne sortaient pas. Bon, mystère évolutif, adaptation après la mort, j'imagine, des millions de ces pauvres femelles et la formation de placenta, donc l'utérus et nous, les placentaires. L'Australie s'était séparée il y a 5-30 millions d'années, donc eux, ils n'ont pas été infectés et il y a les marsupiaux, il n'y avait que les marsupiaux avant notre arrivée à notre lieu. et ça, c'est donc un phénomène à ce qui est intéressant aussi à dire que quand je posais la question à un collègue qui parlait de ce 40% des virus dans un très bel exposé, pardon, 40% de notre ADN étant dû probablement des intrusions virales et de ce fameux cas de la placenta, je lui ai posé le problème. Est-ce qu'il y a d'autres phénotypes dont on connaît l'origine virale ? Et il m'a dit que je sache non, puisque c'est très rare qu'on puisse associer un phénotype, un caractère, un génotype, c'est très rare. Et ça, c'est un de ces rares cas. Donc, dans ce parcours, vous connaissez bien le rôle de la formation des niches, donc l'organisme n'est jamais isolé, constitue son espace autour comme la constitution des observables pertinents établir l'écosystème, donc c'est fait dans la dynamique historique. J'aime bien une analogie historique faite par Stuart Kaufman que je voudrais un peu enrichir. si vous pensez que Malconne utilise pour sa première transmission radio un tournevis métallique en 1900 et c'était un vieux tournevis hérité par son grand-père donc produit probablement en 1820 et il n'y avait aucune façon pour dire que ce tournevis en 1820 aurait eu le phénotype d'antennes des radios. C'est ça, un système historique évolutif. Les possibles ne sont pas déjà là. Encore une fois, l'ADN est très important mais il y a une contrainte qui est époustouflante au point de vue de la physique. Elle est à l'intérieur de la dynamique. Pour ça, l'article qui était déjà cité par David Chevalerias de Maël Monteville et Matteo Moss est très important puisque c'est dans une vision de l'organisme comme dynamique et constitutive des contraintes qui sont l'organisme lui-même et permettent de voir l'ADN dans son rôle énorme comme contrainte interne qui, disons, permet la formation de protéines dans le cadre d'un mouvement largement poignin d'affinité chimique qui change selon le contexte et dans celle qui est la constitution d'un organisme qui utilise le flot d'énergie et matière. Puis c'est là qu'il y a une différence fondamentale par rapport au système auto-organisé comme ceux sur lesquels le corso-caf a apporté un très beau regard. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les systèmes loin de l'équilibre auto-organisé sont une organisation des flots. Un ouragan, le flot s'organise lui-même. C'est l'île de Bénard, tous ces autres phénomènes très importants. Mais un organisme, ce n'est pas ça. Il utilise le flot. Il commence par une cellule. Le niveau minimal d'observation, la cellule qui utilise les flots, les contraintes, stabilise ce flot à son intérieur. Les sélectionnent et stabilisent, canalisent, les rendent aussi. Je crois que je vais sauter ici des références à des épisodes très importants sur le rôle historique de l'ADN. Je rappelle seulement le cas, avant de passer à la dernière partie, à la conclusion, du poisson des cavernes, les cave fish. Vous savez qu'il y a une centaine d'espèces qui n'ont pas d'yeux dans les cavernes. C'était des poissons qui avaient les yeux. Ils ont perdu le processus évolutif, adaptatif, bla, bla. Vicariance, le cerveau qui était utilisé pour les yeux, utilisé pour la sensibilité aux vibrations de l'eau, donc très intéressant. Et ils sont des espèces proches. Donc très souvent, on peut faire des hybrides. Les hybrides ont les yeux. C'est-à-dire l'ADN qui donne les protéines qui permettent de faire les yeux est là. Il n'est pas utilisé. On ne sait pas s'il est méthylé ou quoi. En tout cas, il est là. C'est le contexte, le système, l'organisme qui utilise cet ADN qui est une contrainte à la production de protéines qui est traitée, utilisée différemment selon le contexte. Et dans cela, l'histoire est très importante puisqu'évidemment, cette trace du passé qui est l'ADN très importante contribue à faire comprendre les futurs et le présent, les futurs. Et c'est le grand défi de la biologie dans la question de la mesure. La mesure en biologie est normalement plus difficile qu'en physique puisqu'il n'y a pas seulement les difficultés immenses de la mesure synchroniques. La mesure quantique, la mesure classique, la mesure relativiste, il y a des bibliothèques entières écrites sur qu'est-ce que c'est prendre une mesure, faire une mesure, les choix des observables, les choix des instruments de mesure, la construction sur la mesure. Et en physique quantique, c'est la mesure éco-constitutive de l'objet quantique. En biologie, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le fait qu'il faut connaître les passés. Si vous voulez mesurer les poumons, vous devez connaître l'histoire constitutive des poumons pour lui donner un sens. L'oreille interne, mais l'oreille interne, c'est fou comme il est fait l'oreille interne. Avec le système vestibulaire qui est là, il pourrait être derrière les yeux, ce serait mieux puisque c'est plus régulier à la vision comme chez les méduses. Mais non, il est là pour une histoire. Si on veut le mesurer, il faut connaître l'histoire. Mesurer d'une façon scientifique, on veut connaître l'histoire. C'est-à-dire les connaissances du passé, c'est-à-dire la mesure du passé. Et c'est cette dynamique qui rend possible. Encore une fois, le changement que l'on propose, c'est un changement dans la casualité elle-même. Vous voyez, en physique, on peut se passer des nations de cause aujourd'hui. Tout au mieux, on peut l'encadrer dans des grands principes de conservation. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire qu'une pierre tombe pour raison de symétrie, ce qui est très beau. Pourquoi on peut dire ça ? Eh bien, puisque les principes d'équivalence d'Einstein égales inertie et gravitation et l'inertie est un principe de conservation, les principes de conservation, ce sont des principes de symétrie, grand théorème de Netterre. Donc, on peut, avec ça, unifier crampant de la physique en termes de symétrie, les grands principes de symétrie qui permettent de ne pas parler, dire la gravitation cause la chute d'un corps. Non, on peut dire beaucoup plus beau, beaucoup plus puissant en général, un corps tombe pour raison de symétrie. En biologie, il faut encadrer la causalité. Il y a une activité a priori de l'organisme. Tout organisme, à commencer par les cellules, même dans notre corps, sont tout d'abord actifs, bougent et se reproduisent. Puis, il y a des contraintes qui empêchent le mouvement et la reproduction. Les cellules du cœur, par exemple, ne se reproduisent jamais. On a la même cellule. Mais si on prend la cellule du cœur, on l'enlève, on la met dans une culture à peine raisonnable et se reproduisent. Les contraintes, même la tensigrité du cœur empêchent la reproduction et le mouvement. Dans l'intestin, l'épithélium de l'intestin, la peau, les cellules se reproduisent tout le temps, très rapidement. Par exemple, si vous allez chez un médecin, vous avez la pneumonie et il découvre la cause, il dira la bactérie et la cause, mais c'est très grave s'il ne comprend pas qui est-ce qui le rend possible. puisque ce sont les contraintes qui ont fait faillite. Il y a toujours ces bactéries dans nos poumons. En général, elles sont déjà toutes là, mais il y a des contraintes qui empêchent la reproduction de ces bactéries. L'enablement, c'est-à-dire la permissivité, le rendre possible, c'est l'autre enjeu duquel le médecin se rend compte. Qu'est-ce qu'il y a ? Un déficit immunitaire, une question de dépression psychologique ou autre qui affaiblit les contraintes, qui contrôle ce qui a priori fait la bactérie se reproduire avec variation. Donc, en biologie, il y a cette notion d'une permissivité du contexte qui rend possible celle qui a une activité a priori. On doit changer le langage. Ce n'est pas une question de la conservation, pas du tout, ce n'est pas un langage. Ce n'est pas vraiment isoler la cause, il n'y a pas une cause isolée. Il y a d'abord a priori une agensivité, une activité permanente de tout ce qui est vivant qui tend à se reproduire à bouger, puis il y a des contraintes qui l'empêchent et quand ces contraintes changent, il y a la permissivité, l'enablement qui est rendue possible. Là, le mouvement, la variation, la reproduction à différents niveaux. Donc, voilà les principes pour rétréagir sur les niveaux moléculaires qui restent très importants. Ce qui est gravissime, c'est de concentrer à 90% sur ce niveau-là. Il faut dire que les interactions macro-moléculaires sont stochastiques, doivent être données en probabilité et les probabilités dépendent du contexte qui entrent massivement donc, même dans les interactions macro-moléculaires. Il faut aussi dire que presque tout, la plupart des phénotypes les plus communs utilisent presque tout l'ADN. Comme dit justement Paldi, dans toutes les cellules d'un organisme, tous les gènes sont exprimés. Question de probabilité. Question de probabilité. Mais évidemment, la cellule, l'organisme, l'écosystème canalise, rendent possible et contraignent les interactions macro-moléculaires. C'est-à-dire, ce n'est pas les réseaux qui se constituent de façon auto-organisée dans la cellule qui règlent la dynamique biologique. Non. C'est la cellule, l'organisme qui rendent possible, canalise, contraigne et sélectionne les réseaux moléculaires pertinents. Vous comprenez, il faut renverser totalement. Les macromolécules interagissent largement par mouvement prognien, au moins, en plus des interactions quantiques, interagissent massivement. Il y a canalisation, contrainte, sélection qui fait fonctionner certains réseaux pas d'autres. Évidemment, il y a aussi des phénomènes d'autopostitution du réseau. mais dans un cadre qui règle, contraint, canalise et sélectionne ces deux-là. Voilà ce que je viens de dire. Ce ne sont pas les interactions macromoléculaires, le réseau qui détermine la dynamique cellulaire et de l'organisme, mais c'est la cellule dans un organisme, dans un écosystème qui rende possible, canalise et sélectionne les réseaux macromoléculaires. Donc, il faut passer de cette vision à gauche de celle à droite dans des nombreux jolis dessins des matériels morts, il y a la production des contraintes par l'organisme lui-même, les contraintes qui ne sont pas extérieures comme la gravitation qui est une contrainte évidemment, qui sont internes et sont produites par l'organisme lui-même. Je conseille pour le grand public qui ont les premiers trois livres qui sont aussi en français, qui est un livre d'histoire mais très beau, il montre comme la notion de gêne a changé cinq fois au cours du XXe siècle. Il est mal défini, il est mal défini. Le petit bouquin de Jean-Jacques et Pierre Sonigaud et puis aussi en français, il y a désormais le livre de Dennis Noble qui est très beau, très lisible, très agréable. Et puis, il y a un article technique qui pour moi est un article d'une grande importance sur ce thème. Ici, quelques références aux textes auxquels j'ai collaboré et qui sont pertinents à cet exposé. OK ? Merci beaucoup, Giuseppe.